Bonjour, comment allez-vous à cette nouvelle semaine de confinement ? Par ici on est dimanche, j'ai fait donc une petite pause de deux jours sans filmer vendredi et samedi pour reprendre les vlogs le lundi parce que j'avais besoin d'un petit peu de repos vous comprenez Non mais en vrai au bout d'un moment de tenir tout dans la caméra quand je suis avec les poneys ça me saoule un peu et j'ai envie de profiter d'eux aussi sans devoir filmer etc Si vous avez l'impression que j'ai les cheveux gras vous avez complètement raison puisque c'est dimanche donc c'est cocooning party et du coup je me suis mis un masque dans les cheveux à laisser poser et ensuite j'irai prendre ma douche donc rincer le masque et donc je redorerai plus les cheveux gras pour le reste de cette vidéo Mais là on part nourrir Sengoku et comme Sengoku vous le savez il met très 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 longtemps pour manger je vais le faire manger dans le box et ensuite moi je vais pouvoir aller prendre soin de moi et revenir le libérer une fois qu'il aura fini de manger une fois que moi je serai propre Bref je vous emmène avec moi vous allez voir tout ça c'est parti Bonjour J'ai mis le foin des poneys dans le box hier soir parce que comme vous l'entendez ça souffle beaucoup et hier soir c'était encore pire et donc vu qu'il a fait super chaud ces derniers jours et que là d'un coup on s'est pris une vague de froid j'ai préféré qu'il mange à l'intérieur même si comme je le dis à chaque fois le box est toujours ouvert C'est un abri en fait pour le box de soleil puisqu'il y a le box de Sengoku qui est à côté dans lesquels je les enferme en cas de grand besoin mais sinon le box de soleil en fait est constamment ouvert et donc ça leur permet de faire des allers-retours mais là du coup je leur ai mis le foin à l'intérieur du box ils ne sont plus au foin à volonté depuis hier puisque j'ai reçu de nouveaux remballeurs et j'ai donc pris la décision de ne plus les mettre à volonté pour la simple et bonne raison que économiquement parlant le foin à volonté me coûte extrêmement cher ils ont fait l'hiver je crois qu'ils sont même depuis mi-août au foin à volonté et donc là bon ça y est les bourgeois reviennent ils n'ont plus besoin du foin à volonté je leur mets une telle proportion de foin comme vous voyez là dans le filet à foin j'en ai pas remis depuis hier soir il en reste encore donc c'est comme si qu'ils soient à volonté mais au moins j'évite une grande partie de gaspillage et comme je suis en confinement j'ai tout mon temps pour venir leur mettre du foin le matin, le soir, le midi, l'après-midi quand on veut donc j'ai pris la décision d'arrêter le foin à volonté pour le moment c'est pas dit que je revienne pas dessus le jour où je vais devoir retourner travailler au bando on verra bien mais là actuellement vu que j'ai toute ma journée à consacrer à mes poneys je préfère leur amener leur foin le matin, leur donner le foin le soir en même temps que les rations de Sengoku etc et donc voilà du coup là je vais nettoyer le box puisque Sengoku va manger dans son box et ils m'ont un peu souillé le truc puisqu'ils ont mangé là hier soir ensuite j'enferme Sengoku ici, je vais prendre ma douche, rincer mon masque et je reviendrai libérer Sengoku qui littéralement prend une heure pour manger donc niveau timing on sera plutôt pas mal je nettoie, c'est parti punaise, j'ai failli oublier qu'on était en confinement j'allais vous dire si vous voulez acheter ma pelle c'est une pelle à neige de chez Action qui est trop pratique pour nettoyer les box et j'allais vous dire foncez chez Action mais j'ai déjà oublié qu'on était bloqués chez nous allez Minouata Macrinien de Lyon et moi-même sommes sortis de la douche nous sommes fraîches et pimpantes je laisse mes cheveux un peu à l'air libre avant de retourner à l'écurie parce que je les rattache, je supporte pas avoir cette touffe dans la tête ça me vénère avant de retourner voir les chevaux je voulais vous parler vite fait d'un truc vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en me disant que j'ai énormément de chance d'avoir mes chevaux à la maison croyez bien j'en ai conscience mais je vais pas le répéter à longueur de vidéo je pense qu'au bout d'un moment vous en auriez par dessus la casquette donc oui bien sûr j'ai beaucoup de chance d'avoir mes chevaux à la maison j'en ai conscience, j'ai pas besoin de le dire je pense que ça parait logique d'avoir conscience de ça à l'heure actuelle oui oui c'est une chance énorme d'avoir les chevaux avec moi pendant le confinement je suis confinée avec mes deux meilleurs amis et en même temps que demander de mieux voilà bien sûr que j'ai de la chance après honnêtement c'est mon quotidien sur les 365 jours qu'il y a dans l'année je passe les 365 avec eux à l'exception des moments où je m'octroie des petites vacances après faut savoir que tout au long de l'année c'est pas tout le temps facile je pense qu'il y a peut-être 5 jours dans l'année où je pète les plombs où j'en ai marre ou que j'aimerais bien qu'ils soient en pension et que quelqu'un d'autre que moi gère ce poids sur les épaules de devoir tout gérer avec eux que ce soit toute leur santé qui dépendent de moi tout, enfin tout en fait et il y a des fois où c'est très très dur à vivre mais voilà oui à l'heure actuelle j'ai beaucoup de chance de les avoir avec moi je le sais et je vais pas le répéter inlassablement pendant toutes les vidéos enfin sinon c'est bon quoi au bout d'un moment on sait passons à autre chose deuxième point que je voulais absolument aborder je reçois pas mal de messages sur Instagram avec le lien d'une pétition à signer pour la réouverture des centres équestres je trouve ça mais complètement aberrant je sais que c'est hyper dur pour les propriétaires et comme les cavaliers de club de ne pas pouvoir aller au cheval de ne pas pouvoir voir son cheval c'est pas parce que moi je suis dans une situation favorable pendant ce confinement que j'ai pas conscience que les autres peuvent être tristes et malheureux à cause du fait qu'ils ne peuvent pas voir leurs chevaux mais à un moment donné il faut juste être logique et clairement même aller au centre équestre en n'étant que 3 pendant une heure le virus peut se dire que tu touches la poignée du pré tu touches le balai, tu touches la porte de la cellerie, tu touches le ramasse crottin tout ce que tu touches peut être contaminé et entre le fait de contaminer potentiellement les autres propriétaires qui vont venir s'occuper de leurs chevaux et contaminer aussi le personnel et les gérants des écuries qui à l'heure actuelle donnent tout ce qu'ils peuvent pour correctement s'occuper de votre cheval et qu'ils font ça toute l'année donc si votre palfronnier demain il décède du coronavirus et bien tous les chevaux sont bien dans le caca donc voilà c'est des mesures qui sont hyper importantes et je sais à quel point ça va être dur de ne pas voir vos chevaux pendant plusieurs semaines j'en ai mais complètement conscience mais je... il faut être logique en fait et clairement non, il ne faut pas aller aux écuries là où il y a plein de personnes qui circulent c'est impossible et c'est juste logique donc s'il vous plaît ne signez pas cette pétition à l'eau, comment on a pu avoir idée de créer un truc comme ça enfin bon, bref, sur ce nous retournons voir Soleil et Sengoku me voilà comme convenu de retour aux écuries il y a un vent de malade aujourd'hui, c'est horrible je viens de finir un fast time avec mes collègues de McDo si vous passez par là, big up pendant le fast time j'ai commencé à préparer la ration de Sengoku donc je vais vous la montrer donc là du coup on a la ration de Sengoku qui se compose de granulés de pulpe de betterave déshydratée de son de blé et je rajoute, et on m'appelle allo ? non je t'ai pas oublié, j'allais te rappeler mais parce que je suis en train de filmer une vidéo en même temps mais non, mais non, non, non tu passes avant la vidéo Granny j'ai eu ma mamie au téléphone profitez d'ailleurs de cette période où vous n'avez rien à faire pour prendre des nouvelles de vos proches ça peut être cool et donc nous revenons à notre ration du coup dans la ration de Sengoku nous avons un litre de pulpe de betterave déshydratée et du son de blé et par dessus tout ça je rajoute 2 litres d'eau pour réhydrater la betterave puisque la betterave sinon ça gonfle en fait vu qu'elle est déshydratée sinon ça gonflerait dans l'estomac c'est surtout vraiment très important de la donner réhydratée et ben voilà, on fait ça on fait son petit mélange dans l'eau je rajoute du sirop de grenadine pour lui donner envie de manger et maintenant il la prend de mieux en mieux donc là ça va gonfler jusqu'à ce soir et je lui donne sa ration d'ici 2h30, 3h voili voilou ne pensez pas que ce week-end je me suis tourné les pouces c'est pas parce que je n'ai pas fait de vlog que nous n'avons pas super bien travaillé avec mon papa du coup on a fait un super aménagement à l'écurie genre là on est vraiment sur une écurie 5 étoiles genre on pourrait héberger des chevaux de grand prix tellement c'est le top j'abuse à peine non mais en vrai je suis vraiment trop trop satisfaite et parmi les aménagements nous avons ceci juste là qui est une baignoire pour servir d'abreuvoir au poney du coup ce que je vous propose c'est qu'on la remplisse ensemble avant on avait du coup les bacs d'eau et maintenant on a une baignoire puisqu'on fait des travaux à la maison et que la baignoire on ne va pas s'en servir du coup mon papa m'a proposé de la prendre au final elle est jolie on va faire un joli petit coffrage en bois tout autour et tout ça et donc ça va faire beau ça va faire propre ça va être cool d'ailleurs vous pouvez également remarquer un autre changement c'est que maintenant nous avons tout bien clôturé ici ici pour aller sur la dalle en béton de la douche qui va servir également d'air de pensage avec ces deux petits anneaux c'est trop beau je suis trop contente et oui je vous ferai un tour de mes installations une fois qu'on aura vraiment tout terminé tout pimpé mes promis jurés le salary tour et le stable tour arriveront à la fin du confinement une fois que j'aurai pu remettre les pieds dans le magasin pour tout bien finir mais ça va arriver très 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 vite allez on remplit la baignoire la première mission ça va du coup être de venir rincer la baignoire avec le tuyau d'eau parce qu'on laisse le trou d'évacuation pour pouvoir désinfecter et nettoyer régulièrement la baignoire et sur instagram on m'a dit mais il y a un trou à ta baignoire l'eau elle va jamais rester dedans et l'astuce c'est de venir mettre une balle de tennis dans le trou l'enfoncer un peu et en gros avec la pression de l'eau ça fait une sorte de ventouse et donc l'eau ne part plus si jamais les chevaux ont tendance à jouer avec la balle je verrai ça dans les prochaines heures faut rajouter une grosse pierre sur la balle pour plus que ça bouge et que les chevaux n'aient pas envie de jouer bref c'est pas le tout mais mon eau elle coule parce qu'il y a une fuite donc je vais nettoyer la baignoire c'est parti et pendant que la baignoire elle se remplit moi ce que je vais faire c'est que je vais vider cette brouette de crottin qu'on a fait ce matin quand on a nettoyé le box des ponies si jamais vous vous demandez du coup à quoi vont servir mes anciens seaux d'eau et ben ils vont servir à bah vous voyez il y en a un là un là un là et là on a la réponse ils vont du coup servir comme seaux à crottin celui là il était déjà depuis très très longtemps à côté du box de soleil et ça d'ailleurs c'est du très 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 vieux crottin nous pouvons ici admirer que nous sommes en train de faire un compost puisqu'il y a de l'herbe qui pousse dedans et donc là on a du coup un seau bleu sur l'air de pensage un seau bleu au niveau du box de Sengoku il y a le seau bleu au niveau du box de soleil qui va actuellement aller être vidé et voilà ça va être chouettos et au moins il y a des bacs à crottin partout et je suis très satisfaite de savoir que je vais avoir une écurie propre avec des bacs à crottin à vider régulièrement mais au moins ce sera très simple d'évacuer les crottins, déponner etc je suis ravie c'est agréable de boire dans un grand bac ça a l'air de te plaire oui je suis sympathique d'accord allez au revoir bon bah voilà la baignoire elle est remplie j'ai arrêté de la remplir à cette hauteur là et j'aurais même dû l'arrêter bien avant mais j'y avais pas pensé sur le coup mais tout simplement si jamais ça fuit on va éviter de perdre une trop grande quantité d'eau même si là on est d'accord qu'il y en a déjà beaucoup trop à perdre mais voilà au moins on va test cette nuit j'espère que normalement ça ne fuira pas là déjà ça ne fuit pas mais bon on va vérifier pendant la nuit et bah si jamais ça fuit pas demain je remonterai l'eau jusqu'en haut pour que les poneys aient une baignoire bien remplie pour plusieurs jours Sango tu viens manger mon petit loup aïe attendre je vais du coup vous laisser là puisque le petit loup va finir de manger il y a Soleil qui passe sa tête entre les barrières pour me faire des bisous je vais leur mettre le foin dans le paddock puisque ça y est le vent s'est enfin calmé donc il refait à peu près bon puisque c'était vraiment le vent qui était très très froid puis bah sur ce on va se retrouver demain pour un nouveau vlog je vous fais la bise attendez voilà et puis bah du coup à demain ciao ciao